Musique Voilà, donc un mot un peu compliqué, enfin un titre un peu compliqué pour mes abords. On va commencer déjà un peu doucement, parce que j'espère que vous avez bu bien de café quand même, un peu de café. Histoire de ne pas vous endormir. À main levée, rapidement, qui a déjà fait de la programmation orientée objet ? Ça va, c'est pas mal. Qui connaît les design patterns ? Toujours, ça va, c'est plutôt pas mal. Ok, donc j'espère pas trop vous perdre, on va essayer de métaphoriser un peu tout ça, pour mieux comprendre comment on va industrialiser notre code. Donc rapidement, qui suis-je ? Je m'appelle Thomas Deneulin, j'ai 24 ans, et donc ingénieur en développement web chez YourPlan. C'est une start-up lyonnaise où on fait essentiellement de la billetterie en ligne, de la vente sur place, les imprimantes thermiques, tout ça. Pour des organisateurs comme le WordCamp, ça pourrait être super. C'est dans ces idées-là. Et je suis également auteur du plugin VP-God, un plugin qui permet de traquer vos erreurs sur vos sites WordPress, vous l'installez essentiellement en production, c'est vraiment l'intérêt. Et ça vous remonte tout, tout, votre notice, vos indefinedex et compagnie. Et bon, aujourd'hui, il est en redéveloppement en version SaaS. Bref, c'est pas le sujet du jour. On va partir d'un petit constat sur WordPress, que j'ai fait, que je suis pas le seul à le faire, c'est que WordPress évolue vite, mine de rien. Ça évolue extrêmement vite en termes de fonctionnalité. Aujourd'hui, on a VP-Rocket, on a du cache, on a du polylangue, on a un peu tout ce qu'on veut. Ça évolue vite grâce à la communauté. On est, je sais pas combien, peut-être plus de 400 aujourd'hui. Si on est tous là, c'est... On fait tous évoluer WordPress un petit peu chaque jour. Et c'est... Enfin, aujourd'hui, voilà quoi. C'est 25% du web, c'est pas négligeable. Et c'est grâce essentiellement à cette communauté, mais aussi à une certaine liberté, en fait. C'est-à-dire que pour démarrer du WordPress, un plugin ou un thème, bêtement, c'est quelques lignes de code. C'est vraiment un plugin... Au bout de 10 lignes, vous avez un plugin, quoi. Enfin, le plugin Hello, il fait pas 36 lignes. Et pourtant, c'est un plugin. Un thème, c'est pareil. Vous avez votre fichier de style, un fichier de fonction, un fichier d'index, et c'est parti, vous avez un thème. Il fait pas grand-chose, c'est sûr, mais vous en avez un. Le problème, c'est que j'estime qu'il en laisse énormément, ce qui fait qu'on est peut-être tous là aujourd'hui, beaucoup de liberté, mais pour moi, il en laisse beaucoup trop. Beaucoup trop parce qu'on arrive, à des fois, à faire des développements, enfin, sur un chantier comme celui-ci, n'importe qui arrive, ah, moi, j'avais pas telle convention, ah, moi, c'était pas comme ça. Souvent, on comprend rien. Et voici souvent ce qu'on retrouve en termes de fichier de fonction. Alors, pour être gentil, c'est un fichier de fonction que j'ai écrit il y a deux ans, je crois. Donc, c'est vraiment pour vous montrer que ça évolue. Excusez-moi l'expression, c'est vraiment un bordel. J'y comprends rien. Aujourd'hui, je reviens dessus, je n'y comprends rien. Typiquement, là, il y a une petite fonction, la compteur vue, elle fait des choses, enfin, il y a trois lignes, mais on ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle compte des vues, des vues de quoi ? Sur une single, sur une page, pour ensuite appeler une autre fonction qui update un compteur vue, avec un getVD. Ok, très bien, je suis à ligne 100, le fichier de fonction, il fait 1000 lignes. Alors là, je ne vous dis pas, je vous épargne la suite, mais honnêtement, je ne veux jamais le revoir, ce fichier. Parce que, à mon avis, c'est la tête que vous faites quand vous retournez sur vos projets trois, quatre mois après vos développements, avec des fichiers de fonction extraordinaires. Alors, il y en a certains, ils font, ouais, mais moi, maintenant, j'externalise, je fais d'autres fichiers. C'est bien, c'est bien. C'est déjà une première industrialisation, une forme d'industrialisation de votre code. Déjà, vous externalisez, par exemple, tous vos custom post-tip, comme ça, vous revenez, ah bah oui, je sais, j'avais fait un fichier de custom post-tip. Mais tout le monde ne fait pas ça, et c'est énorme, c'est vous qui les avez définis. Ce n'est pas WordPress. Ce n'est personne, et c'est vraiment l'engagement de la communauté qui va dire, au suite des conférences et compagnie, que bon, ce serait plutôt cool de faire ça. Pourtant, on écrit, certes, du code pour les ordinateurs, pour qu'ils interprètent notre site web, mais l'ordinateur que vous faites du PHP, du Ruby, du Python, il s'en fiche complètement, lui, c'est des zéros indés, c'est un humain derrière. C'est cool, mais bon, lui, ça ne lui change pas sa vie, le fichier de fonction de milliméres, mais vraiment pas. Par contre, un humain, ça va lui changer sa vie. Un humain, quand il revient sur votre fichier de fonction, on a vu la tête bronzée, quand on code, propre, cool, enfin voilà, c'est plus agréable de revenir sur des projets qu'on comprend, et vraiment, pour moi, l'unité de mesure d'un très bon code, c'est le what the fuck à la minute que vous allez dire quand vous voyez votre fichier, en fait. Il y a les tests, il y a les ci, il y a les ça, il y a la PO, mais la meilleure unité de mesure, c'est combien vous allez dire what the fuck. Plus vous le dites, plus c'est pourri, c'est vraiment. Moins vous le dites, mieux c'est, mais je vous rassure, même un très très bon code, même le code parfait, vous allez en dire quand même. C'est un petit moment philosophique. Le code d'aujourd'hui est meilleur que celui d'hier, mais moins bien que celui de demain, c'est évident, ça évolue sans arrêt. Pour l'objet, donc du procédural vers l'objet, parce que ce qu'on a vu, le fichier de fonction, c'est un code procédural, il n'y avait pas de classe, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça, c'est vraiment du procédural. Procédural, c'est une flèche, je pars du haut et je vais vers le bas. Aller vers l'objet, c'est aller vers une programmation, on va dire industrielle, c'est quand même le but de la conf. C'est des petits engrenages, c'est plusieurs classes, ce n'est pas des godobjects où vous avez une classe de mille lignes. Si vous mettez le fichier de fonction tout à l'heure dans une classe de mille lignes, restez sans la classe, c'est un servient au même. Et j'ai envie de dire qu'il était temps parce que l'objet, c'est 1970. 1970 avec le langage Smalltalk qui a démarré ça, ça s'est normalisé, démocratisé avec le C++. PHP est arrivé plus tard, forcément, c'est déjà un langage moins vieux. Donc en 2004, ça fait 12 ans, on est en 2016, ça sera peut-être temps de s'y mettre. Et pourquoi ? Parce que l'objet répond à beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques de conception sur vos développements. Ça, c'est un objet, c'est facile. Une classe boisson qui prépare une bière, qui prépare un café, pourquoi pas ? Une bière avec un peu d'alcool, éventuellement. Ça, c'est une fonction intéressante. Bon, ben voilà, je vous dis l'objet, vous rentrez, vous pouvez démarrer, c'est bon, on va faire des objets, c'est industriel ça. En réalité, moi, c'est ce que je viens de voir. C'était un bordel sans nom. Pourtant, il n'y avait rien d'écrit, mais je vous assure que c'était une catastrophe. L'idée, c'est de comprendre pourquoi. L'objet, c'est des principes. C'est des principes, notamment le principe solide. Qui rapidement a entendu parler du principe solide dans la salle ? A main levée. D'accord, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est quand on fait l'objet, on fait ça avant. Parce que faire l'objet sans ça, c'est faire un peu n'importe quoi. Et je considère quelqu'un qui fait un très bon procédural, a mieux compte de faire du procédural que de tenter à faire un objet qui n'a vraiment pas de sens. Il y gagnera vraiment. Je ne suis pas là pour vous dire ne faites plus de procédural. Pareil, ça dépend aussi du chéquier que va vous donner votre client. S'il met 100 euros, ne vous embêtez pas à faire des trucs bien. C'est normal. Donc, c'est beaucoup de termes un peu compliqués. Je vais essayer de vous les expliquer plus facilement. Pas tout de suite, juste après. Je vous les laisse comme ça. Vous pourrez regarder les slides. Je vous donnerai l'URL plus tard. L'idée, c'est que ça paraît compliqué, mais il faut surtout rester simple. Vous avez peut-être entendu ce mot-clé. Qui est stupid, simple. Vraiment, plus vous serez simple dans vos développements, plus ça sera simple de revenir ensuite. Un très bon code objet, ça se lit. Même quelqu'un qui n'y comprend rien, je peux lui faire lire un code objet. Il va me dire ça fait à peu près ça. Il ne sait pas ce qui se passe dans les entrailles, mais il va me dire il lit. Il fait ça fait des choses. Ça fait des choses et je comprends plus ou moins ce que ça fait. On va rester simple. Pour rester simple dans notre code, on va industrialiser maintenant. Pour industrialiser, c'est atomiser les comportements, de manière très simple, en procédurale, par exemple, faire des fichiers un peu partout. Et surtout, penser service. On parle de programmation objet, mais comme on l'a vu, l'objet tout à l'heure qui était un foutoir, j'ai plus envie de parler de service. Parce qu'en atomisant les comportements, ça va vraiment être la réflexion qui va être amenée, c'est de penser service. Pour penser service, on va reprendre nos cinq petits critères de tout à l'heure en les simplifiant un petit peu. On va démarrer, on va dire que mon service est indépendant. Indépendant, c'est... Imaginez, vous êtes des entreprises, vous avez votre service comptabilité, votre service informatique, votre service X, c'est un service. Il est indépendant. Si vous sortez votre service comptabilité de l'entreprise, il marche toujours. Vous externalisez peut-être votre comptabilité. C'est un service. Si on parle de boisson, de bière et de café, ma machine Nespresso, c'est un service. Elle me prépare mon café. Le SodaStream, il me prépare le gazeuse. C'est un service. Ils sont tous indépendants. Vous avez tous ces petits objets chez vous, éventuellement. Donc, première chose, quand on fait une classe, pensez... Quand je dis service, pensez classe. Quand on va faire une classe, pensez qu'elle doit être indépendante. Toute seule, elle peut marcher, elle peut faire des choses. Par contre, on va lui dire des petites choses à cette classe. Donc, elle ne sait faire déjà qu'une chose. Ma Nespresso, elle ne prépare du café. Elle ne prépare pas de la bière. Elle ne prépare pas d'autres trucs. Elle prépare du café. C'est pareil, le service de comptabilité ne va pas réparer votre imprimante. Il ne sait pas faire. C'est le même principe. Votre service ne sait faire qu'une seule chose. Je le laisse tranquille quand il marche. Une fois qu'il est en prod, une fois qu'il tourne, on ne va pas s'amuser à le trifouiller. Une classe qui tourne, un service qui tourne, imaginez 5 minutes que vous avez 60 000 sites des perroquettes avec une installation de plug-in. Imaginez que vous touchez une classe qui peut impacter beaucoup de choses. Pourtant, la classe, elle marchait. Pourquoi vous allez la trifouiller ? Vous allez devoir tout retester. Bien pour ceux qui ont fait des tests unitaires, mais même moi, je n'en fais pas tant que ça. Tout retester, c'est du temps, c'est du temps, c'est du temps. Si vous laissiez cette classe tranquille et que vous l'étendiez, vous l'héritez, vous la décorez ou des choses comme ça, vous ne cassez pas votre code sur les 60 000 sites. En revanche, vous l'améliorez pour ceux qui feront la mise à jour. Et ceux qui ne la font pas ou même ceux qui la font, ça sera tellement cloisonné, ça ne va pas impacter votre code. Mais vraiment, ce n'est pas possible. List of substitution. Si on l'améliore, on ne change pas toute la logique. Si vous améliorez votre service comptabilité et que vous recrutez quelqu'un, vous évitez de tout casser. Ça peut arriver de changer de directeur et de tout foutre en l'air, mais vous évitez de tout casser quand un service tourne. Quand votre machine d'Espresso tourne, si vous voulez qu'elle prépare de la bière, vous n'avez plus qu'à espérer qu'il y ait un plugin, une extension sur la machine qui vous prépare votre bière à côté. Mais vous n'ouvrez pas la machine à trifouiller le circuit intégré pour qu'elle prépare une bière. Elle tourne, on la laisse tranquille et si on l'améliore, on laisse quand même ce qui marche. Je lui force des conventions. Ma machine, pour qu'elle me fasse mon café, vous avez vos capsules. C'est une convention. Elle a besoin de cette capsule pour vous faire votre café. Le SodaStream, c'est pareil. Il a des conventions souvent de bouteilles quand vous les mettez pour faire votre gazeuse. Il a des conventions. Il y en a qui prennent plusieurs conventions. Vous pouvez créer d'autres capsules qui ont les mêmes conventions et vous pouvez la mettre dans la machine d'Espresso. Ça marche aussi. Pareil pour votre service, pour votre classe. On lui donne des conventions. C'est les interfaces. Petit parallèle un peu technique. C'est ce qu'on appelle les interfaces en objets. C'est ce qui va vous permettre de faire des conventions. Et je lui donne ce dont il a besoin pour travailler. Ma machine d'Espresso sans capsule, elle ne fait pas de café. Donc, il faut lui donner. Pareil pour le service. Ce n'est pas à lui de savoir d'avoir dans son paquet ces capsules. C'est vous qui allez lui donner. Maintenant qu'on a vu tout ça, reprenons notre petite classe de tout à l'heure. On se retourne en arrière. Pourquoi moi, c'est une catastrophe ? Parce que ma classe boisson, déjà hyper mal nommée, elle s'est préparée une bière et aussi un café. Donc, elle n'est pas indépendante et elle sait faire deux choses. Une boisson qui sait se préparer une bière à un café, c'est assez fort. Elle est dépendante de la sortie. Donc, de la sortie, je parle du écho. Là, ça affiche à l'écran. Mais moi, la bière, je la veux en main. Et pourtant, si je veux vraiment ma bière en main, je vais devoir aller modifier ce code-là. On casse le principe d'open-close. Je suis en train de trifouiller mon circuit intégré. Du texte que j'écris. Là, il y a un peu d'alcool, mais moi, j'en veux beaucoup. Il faut encore que j'aille modifier la classe. 60 000 sites. 60 000 sites vont être impactés par ce changement. Est-ce qu'il n'y en a pas qui voulaient toujours un peu d'alcool ? Alors, oui, on peut faire des switches. Oui, on peut faire des ifs. Mais l'objet, avec tous ces principes, vous aurez toujours les switches et les ifs, ce n'est pas l'idée de les supprimer, mais ils seront beaucoup plus logiques. Ce sont des petits engrenages qui vont faire que ça marche tout seul. Avec un peu de code, maintenant, dans WordPress, qu'on a vu ces histoires de services, ça donne quoi ? Parce qu'au WordPress, il y a, pour moi, il y a deux petits problèmes pour démarrer l'objet qu'on va essayer de dégrossir un petit peu. Problème numéro un, c'est que, qui dit programmation orientée objet, donc service, fait qu'on a beaucoup de fichiers. Rapidement, sans même écrire une ligne de code, si vous avez votre service qui prépare des boissons, une classe, j'ai des conventions, donc je vais avoir quelques interfaces, on va dire peut-être deux. Une troisième pour l'appeler, un handler, machin, j'ai encore rien écrit, je suis à cinq classes, ça fait cinq fichiers. Un projet très, très bien formé, ça peut monter à 150 fichiers, mais ça ne doit pas vous faire peur. Un nombre de fichiers ne doit pas vous faire peur. Après, vous allez vous retrouver avec le nom des classes, le nom des patterns, vous allez vous retrouver tout seul. Donc déjà, là, sur un chantier, quelqu'un qui connaît l'objet, il ne va même pas vous poser la question où est-ce que tu as mis ça ? Ok, c'est le design pattern factory, bon bah, c'est là. C'est facile. Donc 50 requiers, non, pas 50 requiers, un namespace, enfin des namespaces, un autoloader, un composer. Ça, c'est des choses que vous devez connaître, je pense composer un petit peu. Autoloader, vous avez certainement dû en entendre parler. Et namespace, c'est un mot-clé objet, qui va un peu, c'est une histoire de bibliothèque. Donc on va démarrer avec mon namespace WordCamp. Là, c'est comme si tout le CAP15, c'est mon namespace WordCamp. Ici, on est dans mon namespace salle 2. De l'autre côté, ils sont salle 1. Et je vais mettre ma classe en dessous de mon namespace. Donc ma classe, une bière, je la mets dedans. Donc je la catégorise, je la mets quelque part. Ensuite, j'écris mon petit composer. Là, ce qui nous intéresse, c'est la partie autoloader PSR4. Donc c'est la norme PSR4. En premier, on met WordCamp, le nom du namespace avec deux antislages, c'est les normes de namespace. Et ensuite, on met la source, où est-ce qu'il se trouve ce namespace ? Parce qu'il faut bien lui dire, où est-ce qu'il faut qu'il commence à chercher le WordCamp ? C'est 13 rue Grenelle, c'est pareil ici. C'est la même chose. Donc là, mon composer est à la racine, mon namespace démarre aussi à la racine, j'ai un dossier WordCamp et c'est parti. Il peut aller le chercher dedans. Je lance la commande composer dump, il me génère des fichiers autoload. Et je n'ai plus qu'à faire ça. Faites-en bon usage. Vraiment. Je démarre mon plugin, tout en haut, je dis à mon loader, tu me require l'autoload. Et vous n'avez plus qu'à utiliser. Plus un seul require. Ça ne sert plus à rien. Use WordCamp une bière. Donc vous utilisez, dans le WordCamp, je veux une bière. elle se situe dans le namespace WordCamp. Donc je vais la chercher. Et vous pouvez faire bière, donc une u ou une bière. Vous avez instancié votre bière, vous n'avez pas de require. C'est assez cool. C'est du code qui se lit bien. Vous n'avez pas besoin de chercher pourquoi, où, comment il la require. Est-ce que je la require au bon moment ? Ça, on ne sait pas ça aussi. Ça arrive. Problème numéro 2, donc on parle de services. On parle de beaucoup de services, mais le truc, c'est qu'on ne sait pas forcément quand est-ce qu'on va les instancier. Il y en a qui mettent du statique. J'ai discuté cette semaine avec Julien Maury qui avait mis deux statiques sur son plugin et j'ai réussi à le convaincre de pourquoi il ne fallait pas en mettre. Le statique, c'est une vraie utilité. N'en mettez pas de partout. Parce qu'avec du statique, vous perdez le fait de pouvoir faire des expressions, vous perdez plein de choses. C'est un contexte qui, si vous démarrez statique, vous continuez tout statique. parce que sinon, c'est vraiment le boxon. Et d'autres qui vont dire « Bon, au final, ma classe toute première qui va être instanciée, je lui instancie tous les services. Comme ça, je les ai tous dans le constructeur et je ne me pose pas la question. » Là, si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'on a dit tout à l'heure sur les services indépendants et compagnie. C'est le temps de comprendre. Donc on a parlé services, parlons services conteneurs. Tout bêtement, c'est ça. Conteneurs, c'est que vous avez votre grosse boîte bleue, vous mettez tous vos services dedans et imaginez qu'à l'entrée de votre petite boîte bleue, vous avez un petit interphone qui dit « Je veux service qui prépare des boissons. Je veux mon service qui fait ci. Je veux mon service comptabilité. » Et ce service va vous fournir la classe. Il va l'instancier si elle n'existe pas. Si elle existe, il ne va pas s'amuser à la réinstancier. Ça n'a pas de sens, surtout en PHP. Et il va vous la donner et vous pourrez travailler avec votre service. Donc ça, c'est avant. C'est plutôt joli. Mais ça ne répond pas au principe d'indépendance du service et compagnie. Donc là, je me suis dit « Bon, ok, j'instancie tous mes services en début. Le problème, c'est que là, on n'est pas dans le principe d'injection de dépendance. Donc le fait de donner à notre service ce dont il a besoin. Là, on ne lui donne pas, c'est lui qui le sait tout seul. Catastrophe. Il n'est pas censé savoir qu'il a besoin de ce mail service 6. Il est censé savoir qu'il a besoin d'un mail service 6, d'une convention d'un mail service 6, mais c'est à nous de lui donner. Ce n'est pas à lui de se dire « Tiens, je vais le prendre. » C'est-à-dire que vous êtes complètement, cette classe est totalement dépendante de ces trois services. On ne peut pas s'en défaire. Alors je suis d'accord qu'en termes UML, composition, agrégation et compagnie, vous pouvez, un ordinateur, enfin un clavier a du mal à vivre sans ordinateur, mais c'est possible. Mais donnez-lui ce dont il a besoin. Encore une fois, même si le clavier ne vit pas sans votre ordi, vous pouvez très bien changer de clavier. Donc vous donnez à votre ordinateur ce dont il a besoin. Voilà ce que ça donne après avec le service conteneur. C'est tout de suite plus léger. Plus léger et facile à lire. Je pense que quelqu'un qui n'y connaît rien devrait plus ou moins réussir à lire. J'ai plutôt bien écrit, j'espère. On a une fonction qui prépare des boissons. On lui passe notre boisson avec une certaine convention. Il faut absolument qu'elle sache, qu'elle connaisse cette interface. Donc déjà, vous ne pourrez pas rentrer dans cette méthode si vous n'avez pas votre interface. Ça va vous sauter à la figure. PHP va dire non, 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 je ne sais pas faire. Et la fonction, elle dit je prends le service qui prépare des boissons et je prépare ma boisson. C'est lisible. C'est lisible, c'est une ligne de code. C'est maintenable. Vous revenez, tout va bien. Si vous voulez envoyer des boissons, une bière, un café, de l'eau, de ce que vous voulez qui a cette interface, il sera la préparée. Le service, il s'en fiche comment on la prépare. Lui, ce qu'il veut, c'est une boisson. C'est tout. Après, il sera la préparée. La logique sera dans la fonction préparée. Petit bonus, c'est le useContainerService trait. Trait, c'est un mot-clé en objet aussi. En fait, c'est une classe que vous utilisez, donc use, sur d'autres endroits. En gros, dans ce containerService trait, il y a toute la logique de service, la méthode getService et compagnie. Et en fait, en faisant use, c'est une sorte d'héritage multiple. Donc, c'est vraiment le mot-clé trait. T-R-A-I-T, ça existe. Maintenant, problème, pour moi, il n'y a plus de problème. S'il y a d'autres problèmes, ce n'est pas des problèmes liés à WordPress. WordPress, vous pouvez faire des objets à certains endroits, ça va marcher. Si vous avez d'autres problèmes, c'est des problèmes, à mon avis, de conception. Conception, c'est-à-dire, bon, je vous ai bien bassiné avec mes services, mes classes et compagnie, mais qu'est-ce que j'en fais tout ça ? C'est difficile, au début, de se dire, comment je vais abstraire tout ça ? Quand est-ce que je dois faire une classe ? Quand est-ce que je dois faire ci ? Quand est-ce que je dois faire ça ? Ça, travailler, 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 coder, coder, ça va venir tout seul. Ou lisez des bouquins qui vous expliquent certaines choses ou des choses comme ça. C'est vraiment, ça sera des problèmes théoriquement de conception que vous devriez avoir. Je vais vous donner deux petits exemples. Un exemple dans WordPress, on veut exporter mes custom post-tip. Je ne sais pas pourquoi le client, il veut exporter ses custom post-tip en JSON. Il est content, il veut ça. J'ai une fonction, actuellement, souvent ce qu'on peut retrouver, qui exporte custom post-tip, j'envoie mes valeurs, mon type, par défaut de JSON. Je suis gentil parce que moi, je fais faire de l'XML, donc au cas où, je ne sais pas, je vais faire un switch XML, comme ça, s'il me demande, je saurais faire. Par contre, je ne veux pas surcharger la fonction, je ne veux pas qu'elle soit trop lourde à relire, donc je remets une autre fonction. Une fonction compliquée pour le XML, parce que c'est un peu plus compliqué que le JSON. Donc, super, mais où est-ce qu'elle est cette fonction ? Est-ce que vous l'avez récoyée au bon moment ? Est-ce que vous avez fait ci ? Est-ce que vous avez fait ça ? C'est long, c'est lourd. Ça, moi, je n'aime pas trop. Pour faire ce genre de choses, on a ce qu'on appelle le pattern de stratégie, donc un patron de conception, qui, en fait, l'export JSON ou XML, c'est une manière d'exporter. Vous voulez JSON, vous voulez XML, mais demain, peut-être qu'il revient vous voir, ah non, je veux CSV. Allez, casse-pieds, celui-là. Pourquoi pas ? S'il a envie, s'il paye, on va te le faire, il n'y a pas de problème. Là, on a simplifié la fonction. On fait un switch, toujours sur le type. En fait, c'est case-json, ce n'est pas case-type. What the fuck, quoi. Donc, case-type, je crée ma nouvelle stratégie, donc il veut un JSON, je fais new JSON export stratégie. Il veut un XML, new XML export stratégie. Il veut un CSV, bon, on va mettre le CSV dedans. Ça sera new CSV export stratégie. Il veut un autre truc qui sort de main que je ne connais pas encore, ben, new autre truc qui sort de main que je ne connais pas encore. Et après, cette fonction, elle ne sait pas celle qui fait ça, elle n'est pas censée savoir comment exporter. Par contre, elle a son conteneur avec elle derrière elle. Donc, elle dit, ah, j'ai appelé un service qui exporte. Je vais dire, prends ma stratégie d'export, JSON ou XML, et exporte ces valeurs. Elle, elle n'en a rien à faire comment ça marche. Le service, c'est un service qui sait faire lui en manche, qui fait pour ça. La stratégie, on lui dit comment il va devoir le faire. Donc, il va prendre l'engrenage. Là, c'est vraiment l'engrenage. Je prends mon service qui exporte, je prends mon engrenage de la logique d'export, je lui donne mes valeurs et c'est parti. C'est facile à lire, c'est facile à maintenir et aller beaucoup plus loin. Et oui, on peut en avoir besoin, même dans WordPress. C'est bien pour ça qu'on est là. On peut exporter en JSON, on peut exporter en XML. Donc ça, c'est un développement annexe que j'avais fait. Et tout est dynamique. C'est-à-dire que demain, la personne me demandait de faire un export en CSV, j'avais juste à créer l'export CSV, j'avais juste à rajouter dans le switch la logique et tout, tout, tout se faisait tout seul. J'avais juste écrit la logique d'export. Le bouton se créait tout seul, la logique d'export se créait tout seul. L'export aussi, pareil. L'export, il vous a dit je veux un fichier, mais si demain, il veut vous l'envoyer par mail. La logique de téléchargement de fichiers, la logique d'envoi d'email, c'est une stratégie. C'est une manière de faire les choses. Le choix d'une base de données aussi, c'est une stratégie. Vous avez choisi MySQL, mais maintenant, ils ne veulent peut-être pas se créer, mon go. C'est un choix. Autre exemple, je veux avoir des règles de gestion. Tout le monde a déjà écrit ça. Alors, peut-être pas rôle, parce que c'est peut-être pas rôle, mais tout le monde a déjà écrit dans sa vie, à mon avis. User, role, égal, 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 admin. Je suis gentil, en plus, on met la triple égalité, comme ça, on est sûr que c'est un string. C'est bien, mais c'est moins maintenable. Je le fais, je le fais encore aujourd'hui. Encore une fois, ça va dépendre, il faut être pragmatique après. Est-ce que j'ai le temps ? Est-ce qu'on m'a donné le budget pour le faire ? Est-ce que c'est intéressant de le faire ? Si vous faites les choses à chaque fois en pensant « Eh si ! » Non, il n'y a pas des « si ». On fait ce qu'on nous a demandé en fonction de ce qu'on peut faire du temps et de l'argent. Donc ça, c'est moins maintenable parce qu'on est dépendant d'admin. Si mon collègue à côté, il me dit « Ouais, moi j'ai écrit admin avec deux N. » Eh bien, il faut changer les 50 fichiers où ce que j'ai écrit, il fait « user role » égal, 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 admin. Il faut retester les 50 fichiers, il faut retester vos développements. Tout refaire. Pour ça, il y a le pattern de spécification. Vous avez votre spec, vous créez votre spec, new est admin. C'est une classe qui n'a pas de parenthèse, bref, ça s'instance tout seul. Vous créez une new est admin. Donc la logique est dans cette classe. C'est une des classes très petites. Elle fait 25 lignes. Et je teste ma spec. Je teste si ma spec est satisfaite par la valeur que je l'envoie, par le user. Donc je l'envoie le user et tous les engrenages vont s'enchaîner pour me dire s'il est admin. Pourquoi c'est mieux que tout à l'heure ? Parce que si demain, sur les 50 fichiers, vous en avez un à modifier et que vous devez rajouter une condition, c'est aussi simple que ça. Pas de pipe, pas de truc. Vous rajoutez ou à un conférencier, par exemple. Et ça passe tout seul. Le if n'a pas bougé. Imaginez que ces deux parties de code soient séparées. Le if ne bougera jamais, vous ne touchez pas votre code, vous n'avez même plus à vous en soucier. C'est les specs que vous allez lui envoyer. Je lui donne ce dont il a besoin et ça va marcher tout seul. C'est génial. Comme ça, si le collègue d'à côté ne sait plus écrire admin et qui m'a foutu de zen, je le change dans la spec. Et ça le change sur les 50, sur tous les ifs. On industrialise notre code, on maintient notre code. C'est plus lisible, c'est plus portable, c'est plus facile à versionner, c'est tout plus facile. Ce qui est plus compliqué, par contre, parce qu'il y a quand même un inconvénient, c'est que c'est moins accessible aux nouveaux développeurs. Ça, ça demande des notions en plus, notamment de connaître déjà la programmation objet. Un peu de design pattern, un peu de tout, mais ça s'apprend. Vous voyez qu'il y a deux ans, j'écrivais encore des fichiers de fonction de mille lignes. Et oui, on peut en avoir besoin. Ça, c'est un exemple que vous avez sur le plugin VpGod. Vous pouvez avoir des règles pour ignorer vos fichiers. Des OU, des E, des OU, des E, ACF, c'est pareil, vous avez des règles, vous connaissez mieux ACF, je pense. C'est pareil. Et bien ça, en back, le traitement qui est fait, c'est 40 lignes et je ne les touche jamais. Je veux rajouter un select, c'est une spec à rajouter, c'est une classe de 15 lignes. Et je ne les touche jamais, mais vraiment. Et tout ça, c'est une factory, un autre design pattern, qui va construire et va me dire, bon, il m'envoie telle valeur, telle condition de test, tel machin, il construit toute la spec et j'ai une ligne qui me dit si oui ou non il faut un niveau à le fichier, if spec satisfied by. Et c'est terminé. Dans WordPress, architecture conseillée, donc rapidement, il me reste combien de temps ? C'est 8 minutes ? Architecture conseillée, donc en termes d'objets et en termes de dossiers, parce que maintenant, où est-ce qu'on met tout ça ? 15 minutes, ok. Ah bah ça va, il y a le temps, on va prendre le temps. Interface indispensable, que je pense que ça serait cool que WordPress le mette dans son corps. Il a mis un peu d'objets, j'ai des critiques sur ces objets, mais encore une fois, dès que je fais une code review, même mes propres codes review à moi, je me critique tout seul, toujours ce what the fuck à la minute. Alors j'en ai moins petit à petit, mais j'en ai toujours. Parce qu'un code abstrait est totalement abstrait, totalement parfait, c'est des années de développement. Par contre, après, oui, effectivement, je connais des gens qui sont capables de passer de Symfony à Zen dans 30 minutes. C'est génial. Mais il a mis un an. Interface indispensable, donc hooks, interface. Alors je vous ai mis e-hooks ou Wixables, si vous venez de Java, si vous venez de .NET, voilà, ça c'est l'énorme, vous faites ce que vous voulez. Moi je mets interface, c'est comme ça. Enfin ça dépend du jour aussi. Hooks front interface, Hooks admin interface. Hooks ça doit vous parler, ce qu'on appelle les hooks dans WordPress, c'est les add action, add filter. Donc tous mes services, toutes mes classes qui vont implémenter ces interfaces, ces conventions, vont avoir obligatoirement une méthode Hooks. Elles n'ont pas le choix, c'est la convention. Ce qui fait que je vais pouvoir lancer toutes mes actions et mes filtres en une boucle. Et je différencie front et admin pour dire est-ce que tu le lances quand tu es admin ou est-ce que tu le lances quand tu es en front ou est-ce que tu le lances quand tu es sur les deux. Activation, déactivation, c'est pour les plugins. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu actives le plugin ? Qu'est-ce que tu fais, mon service, quand tu te désactives ? Les options par exemple, les options d'un plugin, quand vous activez, vous activez peut-être des options par défaut. Vous avez un service qui sait gérer des options. Qu'est-ce que tu fais quand tu les désactives ? Est-ce que tu supprimes certaines options ? Est-ce que tu clean tout ? Et order interface, c'est pour gérer l'ordre de tout ça. Parce qu'il y a forcément des fois où vous avez besoin d'un certain ordre d'exécution. Donc plutôt que d'être là et de paniquer j'ai fait 50 objets et en fait ce qu'il m'a dit c'est n'importe quoi. Non, non, mettez order interface c'est une fonction, c'est un return, le numéro d'exécution et elle s'exécutera dans le temps qu'elle le souhaite. Le reste c'est pour vous. Après, à vous d'inventer les vôtres. Il n'y a pas de règle d'or là-dessus. Mais ça je pense que c'est des interfaces qui seraient essentielles à WordPress parce que maintenant dès que je commence un projet je les embarque avec moi. Ce n'est pas le choix. Exemple donc avec hooks, on s'imagine que mon plugin, la racine du plugin a cette fonction. Il a donc son conteneur de service donc il peut récupérer les services. Il fait visget services et dès qu'il voit que c'est une instance de hooks, il y a hooks. Voilà, très simple. Là, je ne vous ai pas mis le switch case pour instance of admin ou front si vous n'en avez peut-être pas besoin. Mais voilà, ce n'est pas plus long que ça et ça se fait tout seul et ça exécute les filtres. Les filtres, on ne l'exécute pas sur un public fonction de construct. D'où un service est capable au moment où il se construit de faire des filtres. Ça n'a pas de sens. C'est une fonction qui fait ça et vu que c'est une fonction qu'il le fait tout le temps, c'est une convention. Tout ça, c'est des engrenages. Petit exemple, comment j'architecture mes dossiers ? Mon namespace, vous n'avez pas trop le choix. Ensuite, j'aime bien mettre donc en TT Models, dans Models, je mets mes interfaces, vous pouvez mettre après ce que vous voulez, Handler, Service, Factory, Spécifications, ce que vous voulez. Vous organisez ensuite intelligemment en fonction de ce que vous voulez faire. Et là, je vous ai mis ensuite WordPress et vous voyez qu'il y a deux widgets. Qu'est-ce qui se passe dans WordPress ? Qu'est-ce qui se passe avant ? Tout ce qui n'est pas dans le dossier WordPress, c'est de la logique métier du code. Tout ce qui est dans WordPress, c'est de la logique WordPress du code. Donc tout ce qui est dans Models, dans leur service, machin, il n'y a pas d'interface hooks. Elles n'en ont pas besoin. Elles ne vont jamais travailler avec WordPress. C'est de la logique métier. C'est un code que je pourrais prendre et sur un autre projet en PHP, ça marcherait tout seul. Ça aussi, c'est encore l'avantage, je n'ai pas dit sur la programmation objet, c'est qu'une fois que vous avez développé vos outils, vous n'avez plus besoin de les redévelopper. Vous avez une librairie avec vous. Et donc, c'est parce que peut-être que j'ai la logique métier pour des widgets. Là, je n'ai pas d'exemple sous la main, mais il y a forcément une logique métier. Par contre, la logique de WordPress, comment afficher le widget, comment il doit travailler, quel template il veut, c'est dans WordPress. Lui, il sert à faire. Et donc maintenant, c'est ce que je viens de dire, copier-coller plus votre code, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Vous faites un bouton, vous voulez faire le même bouton, si vous copiez-collez votre code, vous allez le modifier, ça ne va pas être la même chose. Vous allez parfois oublier, vous dites, ouais, mais ce paramètre, je le supprimerai un jour. Vous ne le supprimez jamais. C'est maintenant, plus vous codez, plus vous faites vos stratégies et plus vous implémentez, en fait, vous créez votre librairie. Moi, l'export JSON, l'export XML, je les ai, peut-être fait, quand j'ai fait le développement, je n'ai plus jamais de ma vie réécrit un export JSON, un export XML. Plus jamais. Ça ne sert à rien, je l'ai fait une fois. Le service, il marche, et comme je vous ai dit, c'était une logique métier. L'export JSON n'est pas lié à WordPress. L'export XML n'est pas lié à WordPress non plus. En revanche, le VPCN, enfin les fonctions WordPress, oui, ça l'est. Donc lui, je ne peux pas me le trimballer n'importe où. Mais l'export JSON en tant que tel, je peux le mettre où je veux, ça marche. Je le mets dans un projet Symfony, ça marche. Ça marchera partout. C'est ça, industrialiser son code. C'est ça, d'aller beaucoup plus loin plutôt que le procédural. Le procédural, c'est vraiment une flèche toute droite. Et quand vous voulez faire des changements, vous copiez-collez, vous rajoutez, vous rajoutez, vous rajoutez, vous écrivez du code, ça marche, vous écrivez du code, ça marche, vous écrivez du code, ça marche. L'objet, c'est que vous écrivez du code plus intelligemment, c'est peut-être un petit peu plus long, mais plus vous en faites, plus ça va vite. Mais après, c'est génial, c'est comme un starter theme. Et encore, un starter theme, quand vous le démarrez, soit des fois, vous oubliez de supprimer des fonctions inutiles, soit vous n'utilisez pas tout, soit vous l'améliorez. Donc, ce n'est pas un service. Mais vous pourriez le transformer en service, maintenant, théorie, après avoir vu tout ça. Quelques ressources, vous irez sur les slides, je tweeterai l'URL pour que vous ayez accès aux slides et donc aux ressources. Il y a une librairie sur GitHub que j'ai développée qui s'appelle Skypress. Il y avait une première version, que j'ai appelée Alpha il y a un an, qui est trop complexe, trop abstraite, trop compliquée à rentrer dedans. Donc, vous ne vous en souciez pas. Là, c'est un master que j'ai refait juste pour que vous ayez un exemple. Il y a le pattern de spécification. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez le prendre. Vous pouvez refaire l'interface que je vous ai montré tout à l'heure avec les E et les OU. La logique métier de test de condition, est là. Vous n'avez plus qu'à vous en servir. Mais vraiment, c'est facile. Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez me voir, vous pouvez me tweeter, vous pouvez me demander. C'est normal aussi de ne pas comprendre tout de suite. Ça peut arriver. Les deux liens en dessous, c'est des livres. Des livres qui sont super cools. Un sur les design patterns. Ce livre a été édité en 1991. Je venais tout juste de naître. Vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui. qui a été fait par le gang en fort. Ce sont des bonhommes qui sont très forts. Ce sont des designs patterns qui sont connus et qui sont avérés, qui ont toujours marché. Ça fait 24 ans qu'ils marchent. Et Essential Skills for Agile Developers. Oubliez le mot clé Agile. Agile, c'est un peu une tendance en ce moment. Mais ça n'a rien à voir vraiment avec le fait d'être agile. Ça va vous donner des bonnes pratiques. La programmation par intention, c'est génial. Pareil, ça va vous reparler encore des designs patterns. De toute façon, si vous commencez à faire de l'objet, les designs patterns, vous allez en manger. On vous en parlera tout le temps. Voilà, n'hésitez pas à les acheter. C'est des liens qui vont sur Amazon. Je ne gagne pas d'argent dessus, rassurez-vous. Ils ne coûtent pas bien cher et ils sont vraiment cools. Et puis pareil, vraiment des designs patterns. Une fois que vous commencez à les connaître, vous l'avez toujours sur le coude parce que je ne les connais pas par cœur. Je connais les noms, mais je ne sais pas toujours exactement comment les implémenter. Donc, il faut bien les retrouver. Et voilà. Merci à tous pour m'avoir écouté. Si vous avez des questions, tout de suite, on peut les poser. Ou après la conf, vous pouvez venir me voir. Pas de souci. Ou me tweeter, ce que vous voulez. Merci, Thomas. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Ah, donc, il y en a ici. Votre plugin, oh my god, là, il est... Alors, ce n'est pas goddieu. Julio m'a fait changer parce que goddieu, ça ne marche pas à l'international, en fait. Bon, il est en... Dans votre langage, là, on peut lire, on comprend... Il faut l'acheter. Ah bon, on va. Il est payant. Après, je peux vous montrer le code source, si vous voulez. Mais après, c'est pareil. Je l'ai fait. Encore une fois, je le regarde maintenant, je vois des what the fuck de partout. Il y en a encore à améliorer. Mais oui, toute la logique est en objet du plugin. Sinon, après, si vous voulez vraiment avoir un truc avec un minimum de what the fuck, allez plutôt sur Skypress, sur GitHub, sur le lien que je vous passerai. Là, c'est vraiment l'objet un peu plus intéressant parce que VpGod, je l'ai développé en deux semaines. Il y a des choses où je ne suis pas assez autre. Même si ça n'engage que les auteurs, que penses-tu du code des, on va dire, cavaliers, les dix plugins les plus téléchargés sur WordPress ? Versions officieuses ou officielles ? Les deux, comme ça, ce sera fait. Non, honnêtement, c'est un bon code. Par exemple, pour parler de roquettes ou d'imagifages ou des choses comme ça, je suis allé voir le code. C'est du bon code. C'est commenté. Il n'y a pas de problème. Je n'ai vraiment pas de problème avec le procédural ou des choses comme ça. Même quand les gens tentent de faire l'objet, il faut bien démarrer à un moment donné. Maintenant, si je dois faire une code review, oui, ça fait mal. Mais c'est pareil. Moi, mes propres codes reviews que je me fais, des fois, je me fais mal tout seul. C'est pour ça. Est-ce qu'on est dans l'aspect critique ? Est-ce qu'on cherche à faire évoluer notre code ? Ou est-ce que le plugin, même s'il n'est pas tout objet, ça marche. Ça marche très bien. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, faites du procédural. Ce n'est pas le souci. Mais vraiment, oui, après, s'il faut faire de toute manière n'importe quel code review, même le code le plus parfait, on trouvera encore des trucs à en dire. Mais voilà. Après, s'il y a l'exemple du plugin de Twitter, que lui, je n'aime pas beaucoup. Parce qu'ils ont fait de l'objet, mais ce n'est pas du bel objet. Il y a trop de statique. statique, c'est un vrai sens. On ne fait pas du statique pour se dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas envie de faire un new. Moi, personnellement, une bière, si elle n'existe pas, je ne peux pas la boire. Il faut bien qu'elle soit instanciée. Donc, il y a vraiment des notions, mais voilà. C'est à voir. Bonjour. Merci pour la présentation. En fait, ma question, elle concerne le design pattern spécification. je me demande est-ce qu'on peut instancier de manière dynamique, entre parenthèses, introspection ou réflexion, les classes spécifications. Sinon, est-ce que, bon, ma deuxième question, est-ce que ces classes, elles implémentent quoi comme interface pour être des spécifications ? Alors, en interface de mémoire, il y a orx, index, l'abstract spec, avec les méthodes spécifications, le note, pour faire l'inverse. Alors, pour revenir à la première partie de la question, c'est-à-dire dynamique, c'est-à-dire créer, par exemple, le head admin dynamiquement. Oui. Ça, je n'ai pas encore le cerveau pour savoir le faire, mais peut-être que oui. Donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais c'est possible parce qu'on peut faire de la création plus ou moins dynamique. On peut faire des classes anonymes ou des choses comme ça. Ça peut être envisageable, mais à mon avis, c'est très compliqué. Par contre, sur la librairie, si vous voulez aller voir, j'ai toute une factory qui crée tout seul en fonction des conditions que je lui envoie et des besoins, va créer les spécifications qui existent dans ce cas-là, mais qui va les créer et qui va faire tout de suite à elle seule l'aspect. D'accord. Sinon, pour la deuxième question, les interfaces que vous venez de citer, sont natives en PHP ou je dois importer ? Non, il faut tout refaire à chaque fois. En PHP, il n'y a pas grand-chose de natif là-dessus, il faut les refaire. Mais pareil, elles sont faites une fois quelque part, vous les trouvez, vous les copiez-collez. Je parle surtout des interfaces à implémenter. Les interfaces, c'est vraiment... Enfin, c'est trois lignes. C'est des classes qui... Une interface, c'est une interface index, parenthèse, parenthèse, deux publics fonctionnent. C'est vraiment en trois lignes. Mais non, vous pouvez... Pareil, encore une fois, sur la librairie, ou celle que j'ai mis en ligne, vous pouvez les prendre, il n'y a pas de soucis, ça réimplémente vraiment le pattern. Et c'est des petits objets, ce n'est pas 100 lignes, c'est 20 lignes à chaque fois. Je comprends. Merci. Oui, merci Thomas. Et chapeau, parce que tu es impressionnant. Merci. Il faut le dire, parce qu'à cet âge-là, on n'en voit pas souvent, donc chapeau. Je voulais peut-être juste compléter, parce que là, tu montres bien ces implémentations-là, comment les mettre en place dans le process et puis presque philosophiquement. Le point, je dirais, le nerf de la guerre, aujourd'hui, on le connaît, c'est l'industrialisation, c'est d'aller plus vite, baisser les coûts. Et la force qu'on trouve dans ces outils-là, c'est la réutilisabilité et pouvoir se reposer sur des codes produits par les autres. Donc, tu as montré Composer, je dirais, aller faire un tour sur Packagiste, aller regarder les packages qui existent et réutiliser tous ces codes-là. Il y a des gens super intelligents, plus malins que nous, encore, qui ont codé des choses et c'est vraiment, je dirais, la puissance aujourd'hui. C'est presque parfois un peu du Lego. On trouve ce dont on a besoin, on l'implémente, on lit 2-3 lignes de doc et beaucoup, et ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc voilà, je veux juste apporter et nous remercie. C'est vrai que c'est ça, l'idée, une fois qu'il y a des librairies qui ont été faites quelque part, encore une fois, c'est des engrenages. Après, vous jouez avec l'objet. Là, dans la conf, il n'y a pas eu de remarques, mais il n'y a pas eu d'action ou de filtre. Jouer avec, c'est une autre manière de jouer aussi avec WordPress et l'objet, mais l'objet, on est en extase devant les actions et les filtres, mais l'objet, lui, il les fait plus ou moins tout seul. Les filtres, c'est une sorte d'injection de dépendance. Donc WordPress n'a rien inventé, il a mis une fonction en plus pour répondre à des problématiques procédurales. C'est encore moi. Peut-être que si tu pouvais nous indiquer des sites, des tutos qui expliquent les design patterns en plus des bouquins, je dirais, parce que je pense que là, dans la salle, peu doivent bien maîtriser ces domaines-là aujourd'hui. C'est assez nouveau dans nos phénomènes. Il y a des frameworks, la Ravel Symphonie qui les implémente plutôt bien, mais je pense qu'on gagnerait tous à monter en compétences dessus. Donc si tu pouvais, peut-être pas tout de suite, mais si tu pouvais faire un petit recueil, nous le tweeter, voilà. Oui, éventuellement. Après, c'est vrai que je travaille énormément avec les livres. J'aime bien les sites internet, mais les livres, je les trouve ça aussi assez cool. On ne peut pas faire contrôle F dessus, c'est ça qui est dommage. Mais non, après en site, la phrase typique, vraiment Google est votre ami, Wikipédia aussi. Wikipédia vous montre la plupart des patterns avec des exemples. Et prenez pas peur, les exemples sont rarement en PHP, c'est plus en C++ dans des langages plus bas niveau, plus aptes à faire ce genre d'outillage. Donc voilà, c'est Wikipédia, Google, les sites, en soi, il n'y a pas vraiment de sites. S'il y a le site du zéro, enfin Open Classroom, éventuellement, qui présente quelques designs patterns, mais sinon, vraiment les bouquins, eux, ils ont beaucoup plus de matière. Ils vont beaucoup plus loin, je n'ai pas mis tous les bouquins, il y a un bouquin algorithme, il fait mille pages, je me suis arrêté à la 300ème, après le cerveau, il ne suit plus trop, donc c'est assez hardcore, quand même. Oui, je suis là. Bonjour. Moi justement, je voulais conseiller une ressource pour les gens qui veulent apprendre. parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est vraiment très bien et je conseille à tout le monde qui veulent apprendre l'objet, c'est Code Academy parce que leur philosophie, c'est learning by doing, donc à gauche, ils expliquent et en fait, pour passer les étapes, il faut faire un exercice, donc voilà, enfin, voilà, learning by doing, il faut vraiment pratiquer et Code Academy est très bien pour ça, donc je conseille à tout le monde ce site et c'est gratuit. Tout d'abord, merci, en fait, je ne sais pas combien d'années d'expérience tu as mais en fait, j'apprends toujours des nouvelles choses en fait, c'est l'avantage des conférences mais je remarque une chose, c'est ce qui fait évoluer les technologies dans WordPress, il y a quelques années, il n'y avait pas d'objets dans WordPress, mais je remarque qu'on n'apprend pas toujours nos erreurs, typiquement Symfony, l'Arabel et tout, n'apprennent pas toujours des erreurs d'autres frameworks et en fait, j'ai peur que le fait d'implémenter ses propres interfaces qui n'existent pas actuellement dans WordPress, soit le drame qu'on a vécu en 2010 par exemple avec Symfony 1 à devoir tout réinventer finalement deux ans après, trois ans après, etc. Voilà, excuse-moi. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Parce qu'en fait, par exemple, justement, nous, on utilise du statique dans nos codes, c'est bien, c'est mal, l'autoloader, c'est pareil, on a vécu ça, il y a des avantages, mais ça peut pourrir la mémoire derrière sur des gros sites à fond de volumétrie. Je l'ai vécu et je peux vous dire, j'ai un admis système qui me tape tous les jours sur les nerfs là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu en penses avec le recul que tu as et qu'est-ce que tu pourrais en penser ? Vu qu'à mon avis, tu fais aussi d'autres projets qui ne sont pas forcément plus durables. Je vais toujours prêcher l'objet, déjà. Mais encore une fois, on fait du bon objet ou du mauvais objet. Qu'appelles-tu le drame de Symfony 1 ? C'est-à-dire que tu penses que de Symfony 1 à Symfony 2, on a tout refait ? Non. C'est quand on a dû repenser le modèle justement d'objet. Alors, je pense qu'il a été repensé. Enfin, déjà, c'est bien. C'est-à-dire qu'ils ont vu certaines choses. La portabilité du code de Symfony 1 à Symfony 2, elle n'est pas extraordinaire. Je suis passé d'un projet de Symfony 1 à Symfony 3 qui est sorti. Facile. Franchement, ce n'était pas grandiose. En fait, Symfony 2, pour moi, la grande différence, déjà, on va vite fermer la parenthèse sur Symfony, mais entre Symfony 1 et Symfony 2, pour moi, c'est le service conteneur et l'injection de dépendance qu'ils ont rajouté. Tout le reste, ils ont changé la logique, mais j'ai envie de dire que c'est comme si on changeait la logique de certaines choses dans WordPress ou des choses comme ça. Maintenant, ensuite, en termes d'objets, les problèmes de performance, il n'y en a pas. Tu ne dois pas théoriquement en avoir. Le statique peut t'en poser. Mais pour te donner un exemple, on va parler de doctrine. Doctrine 1.2, c'est nul. Doctrine 2, c'est mieux. C'est ce qu'on appelle, en fait, dans Doctrine 1.2, il y a l'Active Record. Donc l'Active Record, c'est la possibilité à tes objets de savoir se sauvegarder, s'updater tout seul. Pour qu'ils sachent faire ça, c'est qu'ils doivent tout embarquer. Alors, je ne te dis pas que quand tu as 1000 objets qui sont instanciés, à YourPlan, on traite 50 000 tickets. Si on était en Doctrine 1.2, 50 000 objets qui savent tout faire eux-mêmes, ah ouais, là, ça fait mal. Donc, ils ont arrêté l'Active Record et ils sont passés et c'est le service lui qui sait faire. Donc les engrenages ne doivent pas être trop gros et il faut savoir les limiter à certains endroits. Le service conteneur, il ne sait pas tous les objets. Enfin, il a la logique en termes de code, mais admettons qu'il ait, je ne sais pas, je vais dire un énorme chiffre, 10 000 services. Si durant une exécution d'une page, il n'en a besoin que de deux, tu n'arrêtes que deux objets qui seront instanciés. Les 10 000 n'existeront pas, en fait, sur ton process. En revanche, le statique, si on commence à faire du statique, c'est qu'on a besoin d'une ressource qu'on a mis ailleurs, qu'on a externalisé dans un fichier ou des choses comme ça. Donc oui, ça va exister. Parce que pour que le statique existe, enfin, dès que tu fais statique, j'existe. Tu n'as pas le choix. Une méthode statique, elle va être stockée en mémoire. La classe, si tu ne l'as pas instantiée, elle n'est pas stockée en mémoire. Donc c'est ça aussi, attention, le statique, je n'en ai pas beaucoup parlé, c'est vraiment, il faut l'utiliser en tant que helper. Des codes erreurs HTTP, 500, 400, ambidu le machin. Ça, ok. Une classe statique qui me dit si j'ai le code 500, ça veut dire tel truc. Mais pas un plugin. Pour donner l'exemple de ce que j'ai discuté avec Julien Morey, c'était une toute petite classe de méthode statique et c'est parti, c'était un petit plugin qui est en fait une librairie. Je lui ai dit, c'est bien, pourquoi pas, ça marche. Mais moi, ton plugin, si tu me mets du statique et de méthode, il n'existe pas. C'est comme l'histoire de la bière, c'est pareil. Si tu fais du statique, ta classe, objectivement, n'existe pas. Tu peux l'appeler, c'est un distributeur de billets. Et là, ça n'a pas de sens. Un plugin, dès lors qu'il est activé, s'il doit faire des choses, il faut qu'il existe. Donc, il faut qu'il soit instancié. Donc, je n'ai pas de statique. C'est plus philosophique, c'est plus une réflexion, une certaine logique que vraiment du technique. Mais encore une fois, ça marche. Mais ça ne marche pas dans la logique qui est attendue, en fait. C'est... Bonjour, monsieur. C'est où ? Ah, ouais. Donc, juste, en termes d'industrialisation pour la création de thèmes et tout ça, par exemple, je crée quelque chose de portfolio. C'est mieux de créer un plugin que je vais installer sur chaque thème à besoin ou que je l'installe en objet ou que je le mette à chaque fois dans mon fonction PHP. C'est quoi le mieux ? Donc là, c'est plus logique. Est-ce que je code dans un plugin ou un thème ? Ouais, mais du coup, ça, je me demande la fois. Ça, j'ai toujours pas la réponse. Non, enfin, plugin, l'avantage, c'est, voilà, j'active, j'désactive. Donc, un plugin est un service. C'est un service qui doit être capable, qui est indépendant. Si vous le désactivez, je considère que si vous faites quelque chose dans un plugin, si vous le désactivez, ça ne doit pas changer le fonctionnement global global de votre site. Si votre site, par exemple, a impérativement besoin, parce que c'est un site, je ne sais pas, de tourisme, il a impérativement besoin d'un custom post-type qui gère les voyages et vous le faites en plugin, vous croisez les doigts qu'il ne désactive pas. Enfin, mettez-le dans le thème. Moi, ça, c'est ma logique. Après, il y en a qui vont dire non, 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 custom post-type, c'est en plugin. On peut parler dessus pendant une journée, mais tout ce qui est dépendant, c'est là, pareil, le site, s'il a besoin absolument de ce custom post-type, pourquoi il a l'autorisation de le désactiver ? Non, là-dessus, je ne serais pas. Par contre, en termes d'objets, gérer une librairie, gérer une factory qui sait créer des custom post-type et la création de custom post-type deviendra une ligne de code au niveau de mon fichier de fonction. Merci, Thomas. Merci. On peut l'applaudir. Merci. Sous-titrage ST' 501